Voilà, la nouvelle aire de chasse est presque terminée, la sphègne a bien poussé, les fourmis ne risquent plus de se noyer dans le fond d'eau, maintenant elles arrivent à grimper sur la sphègne et tout ça, et donc j'ai découpé tout le tour pour qu'on les voit bien, et ce matin, avec Christophe, on s'est aperçu qu'il y a une reine, enfin, une ailée, une future reine, remontée par le tuyau, donc on l'a laissée pénétrer à l'intérieur, et on l'a capturée, on l'a mis dans un tube à essai, et dans une petite boîte pour qu'elle soit au noir, puisque je pense que c'est comme ça que ça devrait être élevé, et j'ai mis quelques graines, j'ai bouché le bout du petit récipient avec un coton humide, alors il lui reste, elle a perdu une aile, je pense qu'elle a déjà été, disons, malmenée par les autres fourmis, parce qu'il lui manque une patte avant droite, elle a perdu une aile aussi, mais elle a l'air d'être en bonne santé, alors on ne sait pas si elle a été fécondée ou pas, puisqu'elle va monter dans le tuyau, normalement c'est lorsqu'elle s'envole, et puis qu'elles sont fécondées par les mâles qui doivent partir avec elle, alors on l'a mis là-dedans, on va voir ce que ça va donner, on ne sait pas ce qu'on va en faire, si elle arrive à faire des oeufs, on va attendre, voilà, on tiendra au courant de petite affaire. Sous-titrage ST' 501